La Turquie fait à Mistata Kemal Atatürk de grandioses et mouvantes funérales. Toute la population d'Istanbul, étreinte par une immense douleur, vient s'incliner devant la dépouille de l'homme qui en 15 années a accompli une révolution sociale sans précédent dans l'histoire des peuples musulmans. C'est pourquoi le peuple turc lui a donné le surnom d'Atatürk, Faire des Turcs. Le deuil est conduit par l'affaire de l'illustre défunt, les membres du gouvernement. Vient ensuite la délégation française ayant à sa tête M. Albert Zarro. Istanbul fait d'émouvantes funérailles à Kemal Atatürk. Portée sur un affût de canon, la dépouille mortelle du créateur de la Turquie nouvelle traverse une dernière fois l'ancienne capitale des sultans. Derrière le cercueil vient l'ancien roi d'Afghanistan, le président du conseil, les autorités civiles et militaires d'Istanbul, et enfin les étudiants portant d'innombrables couronnes. Des dizaines de milliers de turcs sont massés tout le long du parcours. C'est maintenant l'ultime voyage vers Ankara où seront célébrés les obsèques solennels. L'arabe d'Istanbul, le croiseur Yavuz, à bord duquel se trouve la dépouille mortelle de Kemal Atatürk, est saluée par les navires de guerre qui vont l'escorter jusqu'aux rives d'Anatolie. A Ankara, le cercueil d'Atatürk, enveloppé dans les plis du drapeau rouge à étoiles d'argent, est exposé devant le perron d'honneur de la Grande Assemblée Nationale de la capitale fondée par lui. Les troupes turcs défilent devant le corps de celui qui les conduisit à une victoire inespérée dans la campagne d'Anatolie. Puis, le cortège se met en route. Tout le peuple des montagnes voisines est venu assister aux funérailles. Une foule immense et recueillie s'est massée tout le long du parcours. Le cercueil est placé sur un affût de canon. Derrière vient la sœur d'Atatürk, le nouveau président Ismet Inonou, suivi de tous les membres du cabinet et des délégations étrangères. En tête de celle-ci, la délégation française conduite par M. Albert Sarrault. Les troupes composant les différents détachements étrangers, parmi lesquels on reconnaît les Anglais et les fusillés marins français. Arrivé à la hauteur du musée d'ethnographie, les troupes qui précèdent le cortège s'arrêtent, se rangent sur la droite en présentant les armes, tandis que les douze généraux qui escortent le cercueil le portent à l'intérieur du musée, où il reposera en attendant l'inhumation définitive. Dans la rade d'Istanbul, le croiseur français Émile Bertin à bord duquel se trouve M. Albert Sarrault et les navires épongés rendent les honneurs à la débrouille mortelle de Mr. Pakkeman. À Ankara, le cortège punèbre vient se former devant le catapalque. Voici la couronne envoyée par le gouvernement français. Douze généraux turcs placent le cercueil sur l'affût d'un canon. Les troupes turques. La compagnie allemande. Les fusiliers marins français. Les marins roumains. Monsieur Ismail Di Nonou, le nouveau président de la république turque. Le détachement russe et les anglais. Le corps du grand homme d'état turc reposera au musée ethnographique en attendant que lui soit construit un mausolée dans ce musée qui est son oeuvre et devant lequel le peuple turc reconnaissant avait déjà de son vivant placé son effigie. Le temps deags. Les arr un incurs.